Mais j'espère que ça va bien se passer parce que je suis très anxieuse à l'idée de faire ce live. Je parle déjà très vite. Voilà, le temps-là, il va me remonter le moral. Je ne sais pas s'il va remonter le moral, mais en tout cas, on va essayer d'apporter des choses, des clés, des compréhensions. Et on va un petit peu discuter ensemble parce que je pense que c'est un sujet important. D'habitude, je ne réagis jamais un petit peu à tout ce qui se fait en actu. Mais c'est vrai que souvent, c'est dommage parce que je fais beaucoup de vidéos où je vous donne des clés de choses. Et là, on a un exemple très concret de ce que j'amène dans mon contenu. C'est terrible que ça existe, mais à la fois, c'est tellement représentant d'une société. Et comme vous savez ou pas, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me connaissent pas très bien, du coup, moi, je m'appelle Léa et j'ai 29 ans et je suis passionnée par les sciences humaines et sociales. Et notamment, mon domaine de prédilection étant l'influence et plus précisément les relations de domination à travers le genre et la classe. Représentatif, c'est tout à fait ça, merci. Quand il y a des relations humaines en jeu, j'aime bien en parler, j'aime bien faire des débriefs. Parce que je trouve que c'est très important et je suis une grande fan, entre guillemets, de télé-réalité. Je ne m'en cache pas du tout. Je sais que c'est quelque chose qui est assez méprisé socialement. Il y a beaucoup de... bah, c'est nul et tout. Mais moi, je trouve qu'en étudiant, donc, du coup, les relations humaines et les interactions entre les humains et donc les schémas de domination, la télé-réalité, pour moi, est une mine d'or en termes de stéréotypes, malheureusement. Et quand tu veux comprendre une société et son fonctionnement, les stéréotypes sont hyper importants, en fait. Enfin, je veux dire, c'est ultra important et il ne faut pas croire qu'on est différent d'eux ou qu'on se comporte différemment d'eux. C'est juste que c'est un continuum. Et du coup, comprendre eux ce qu'ils vivent pour comprendre ce que nous, on vit, je trouve ça très important. Et c'est aussi pour ça que je n'ai aucun mépris, aucun jugement, aucun... Voilà, moi j'ai vu le docu France 5 sur l'affaire Deep Heard hier, avoir mes déprimants. Oui, je l'ai vu aussi, il était génial et c'est quand même une angoisse, du coup, de parler de ces sujets parce qu'on sait à quel point il y a ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire que, en fait, on fait tout pour que les femmes ne parlent pas de ça et c'est pour ça aujourd'hui que ce qu'a fait Ilona, notamment, dénoncer publiquement des violences conjugales et on va en parler en détail de qu'est-ce que les violences conjugales, etc. Donc je mets un trigger warning que je vais répéter plusieurs fois, mais on va parler de violences conjugales, de viols, d'agressions, de violences physiques, on va parler de toutes les formes de violences et donc je vais ouvrir des portes, je vais parler de choses qui peuvent potentiellement réveiller des trompes en vous et qui peuvent potentiellement vous secouer. Ça va être plus hardcore que les débriefs Ginny et Georgia ? Alors oui, dans la simple et bonne mesure, étant que là, ce sont des personnes réelles, ce n'est pas une fiction. Avant de me lancer aussi un petit peu dans l'histoire, j'en ai parlé vite fait, on met les pieds dans le plat, on ne va pas tourner autour du pot de Milan, parce que moi j'ai été élevée et éduquée dans un milieu social où ce que vit Ilona, c'est quand même basique, enfin entre guillemets, j'ai vécu dans les... enfin pour moi le couple ne se résume qu'à la violence et la passion, puisqu'on ne s'aime qu'en étant passionnés et violents et du coup j'ai vraiment été éduquée dans des stéréotypes de genre et de classe par la même occasion et du coup ça fait que j'ai eu des relations amoureuses chaotiques et il n'y a qu'à... enfin jusqu'à ce que j'en ai eu une très grave où là j'ai vécu des violences sexuelles et psychologiques mais globalement j'ai quand même eu des relations merdiques parce que j'ai accepté des choses qui sont inacceptables et que je ne comprenais pas. Du coup ça fait que j'ai toujours été à même à vraiment essayer de comprendre ça et ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis plutôt pas trop mauvaise sans vouloir me vanter en relations humaines et en violences et à détecter tout ça. Et du coup je vais essayer de vous donner un maximum de clés pour vous pouvoir vous en sortir et les comprendre en fait parce que en fait ce qui nous manque à nous enfin à nous je dis à n'importe qui qui vit ça c'est les clés en fait pour les comprendre c'est des outils pour les comprendre c'est des mots pour mettre... enfin c'est des mots sur des mots et tant que tu n'es pas capable de le voir et de mettre des mots dessus en fait tu n'es pas à même à le vivre et il y a des problèmes dans la langue française et qu'il manque beaucoup de mots pour qualifier des choses qu'on ressent. Et ça c'est un gros problème parce que voilà on vit pas mal de choses il y a la langue qui a évolué et aujourd'hui je trouve qu'on est quand même limité pour exprimer toutes les violences qu'on subit et tout ce qui est normal ou pas normal notamment en tant que femme même si évidemment je le précise aussi il y a des hommes qui sont victimes de violences mais voilà il y a plein de choses à prendre en compte et merci pour le prime le contexte étant posé on va pouvoir en parler de vive voix il y a en juin dernier j'ai sorti une vidéo qui s'appelle sommes-nous différents des candidats télé-réalité et j'ai parlé donc de la relation de Julien et Ilona comme étant problématique c'est la période où le cross est sorti et où Ilona prenait très très cher sur les réseaux sociaux où tout le monde disait que Julien était quelqu'un d'incroyable et qu'elle était horrible avec lui que lui c'était genre... enfin voilà et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée à cette période pour la simple et bonne raison que moi je voyais clairement que ce n'était pas le cas il y avait des schémas de violences énormes et de dominations énormes et je sais pas comment c'était possible de défendre ça en fait ça se voyait que c'était une détresse énorme et donc j'en ai parlé un petit peu en vidéo pour résumer un petit peu la télé-réalité et notamment les relations amoureuses et donc les relations stéréotypées de quand t'es une femme t'essayes au corps et âme de sauver une relation même si elle est merdique et quand t'es un homme tu penses qu'une relation se résume à être fort, viril et te comporter mal avec ta meuf voilà à lui hurler dessus enfin bref ce côté chevaleresque etc qu'on va revenir... enfin qu'on va redétailler au fur et à mesure il est vrai que j'attendais patiemment qu'un jour Ilona parle dans le sens où j'en étais sûre mais on peut pas affirmer des choses tant qu'on ne sait pas et c'était un peu inespéré qu'un jour elle ouvre sa bouche sur ça il y a eu pas mal de fuites et à chaque fois il y avait une magouille de dire oui non en fait ça s'est pas passé, ça s'est passé, ça s'est pas passé voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que vous avez le contexte, Ilona a parlé elle a sorti deux vidéos tout d'abord en expliquant qu'elle a vécu des violences avec Julien et ensuite il a fait une réponse qui est quand même assez pépite et qui est très intéressante à analyser et pour terminer nous avons ce soir Ilona qui a sorti une dernière vidéo avec les preuves de ce qu'elle avance et du coup qui a mis un petit peu un coup fatal à cette histoire qui est quand même une histoire réelle avec des gens réels et qui est très compliquée parce qu'il y a un déferlement d'harcèlement envers les deux je ne cautionne pas que ça soit du harcèlement envers malheureusement Julien et je ne cautionne pas évidemment l'harcèlement envers Ilona et encore moins envers Mélanie qui est donc la nouvelle copine de Julien on va regarder les vidéos en x2 je précise voilà si jamais vous voulez les voir vous avez le droit d'intervenir à tout moment précise tous les avis sont bons à prendre et toutes les questions sont importantes il n'y a pas de comment on dit c'est pas de questions bêtes une vidéo que j'imaginais jamais faire clairement aujourd'hui c'est cette vidéo pas par rage ou vengeance parce que je ne sais plus quoi faire d'autre en fait je pense que c'est une vidéo un petit peu de désespoir je vois une psy toutes les semaines je suis clairement en train de sombrer c'est trop loin quand vous allez tout savoir vous allez vous demander sûrement combien j'ai fait pour tenir autant de temps ou alors peut-être que vous n'allez pas comprendre je ne sais rien aujourd'hui Julien me doit 100 000 euros il m'a volé sur une société il me doit le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis 4 mois et que le bail de sa maison est à mon nom et tout ce qu'il m'a fait subir donc je ne peux plus supporter de garder le silence je ne peux plus supporter de rien dire je ne peux plus supporter de faire semblant ce qui s'est passé c'est que je me suis mise avec Julien pendant les princes de l'amour c'était tout de suite aimé sans se rendre compte ça a été très fort tout de suite une relation compte de fées un peu comme toutes les relations problématiques moi j'ai appris que tout ce qu'ils commentent comme un compte de fées il faut mettre des grosses passantes dessus mais voilà c'était vraiment ce couple là fusionnel qui s'aime c'est l'amour fou tel un film en fait et ça ça ne peut pas exister en fait de base et ils sont repartis ensemble dans la main plein d'amour et prêts à conquérir aucun signe pour moi alarmant ou quoi que ce soit vraiment rien rien tout se passe c'est bien il arrive décembre on doit partir au ski à la folie douce le lendemain donc on doit se réveiller à 6h du matin pour charger des valises dans la voiture et partir autre petite précision énormément de candidats de téléréalité et de gens dans le milieu de l'influence et de tout ça prennent de la cocaïne et c'est quand même un point à préciser puisque je ne pense pas enfin elle ne le dit pas mais je pense que voilà bon là c'est mes suppositions je ne peux pas l'affirmer mais voilà c'est quelque chose qui est très présent dans le milieu et là je vois qu'il n'y a plus de vin et je lui dis je ne comprends pas il n'y a plus que vin il me dit non mais si tu veux mais du coup il a fait de la prison pourquoi précisément parce que je n'ai pas de suivi est-ce que c'est parce qu'il a de la prise ou parce qu'il en vendait en fait de fatigue je m'endors et je me réveille à 5h je crois en sursaut et il rentre dans la chambre à ce moment-là donc là ça m'énerve il faut savoir qu'on avait loué une voiture assez chère que je n'avais pas de permis donc c'était lui qui devait conduire on se met dans le dressing à ranger à faire le ménage et là il vient en hurlant t'es une grosse p*** 100 mois avant t'es chitté t'es rien t'es une grosse p*** tu vois pas que t'es complètement bourrée mais tu vois pas que t'es une tarée t'as rien à faire ici t'es une clocharde enfin bref je ne sais pas c'est hyper banal puisqu'on a dit enfin on a décidé qui a décidé j'en sais rien que de se faire insulter c'était complètement ok que c'était normal quand t'es en colère d'humilier quelqu'un et de rabaisser quelqu'un donc voilà ça c'est une violence et ce n'est pas d'accord on n'insulte pas les gens même quand on est en colère et voilà le premier step de la violence il est quand même présent et une personne qui vous insulte de telle manière en tout cas c'est de la violence je ne vais pas mes l'âmes on soit témoin elle est avec moi tout le long il ne se réveillait pas on le secouait il ne se réveillait pas et de là son téléphone sonne et bon en pleurs je me mets dans le salon je dis votre pote il s'est défoncé la gueule toute la nuit il dort il ne veut plus se réveiller et non elle n'a pas parlé je pleurais je pleurais et là je l'ai fait ébarquer il m'a arraché le téléphone il m'a regardé il m'a dit j'y ai encore à mes potes que je t'élève la main dessus je t'arrache la tête il me disait et je dis mais j'avais jamais dit ça et pour le coup j'avais jamais dit ça en plus genre vraiment il ne m'avait pas du tout touché il ne m'avait pas du tout levé la main dessus je n'étais pas du tout en train de dire ça et là il a le regard qui a changé mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs noirs ce n'était plus la même personne c'était quelqu'un que je ne connaissais pas il a levé la main il m'a étranglé il m'a soulevé à ça du sol je me rappelle juste de ne pas je n'arrivais plus à respirer j'étais là et il m'avait mis la main comme ça et il me disait je vais encore je vais encore il me disait mais genre je me souviens juste j'arrivais plus à respirer je voyais je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais Pamela à côté qui hurlait qui disait arrête Julien arrête arrête et lui disait et ça a duré peut-être allez 5 secondes 10 secondes vraiment pas longtemps c'est quand même très basique malheureusement encore une fois enfin tout ce que je dénonce c'est horrible que j'en vienne à dire que ce soit basique mais évidemment qu'aucun homme n'accepte en tout cas d'être catégorisé comme un homme qui tape sa meuf et ça a l'air de le tordre de douleur de l'imaginer pourtant c'est quand même quelqu'un de violent on va pas le renier même dans tous les sons du terme de la violence il n'y a pas un continuum de la violence enfin la violence est un continuum qui prend plein d'aspects il y a la violence psychologique la violence physique la violence économique les violences sexuelles et ainsi de suite et il coche quasi toutes les cases elle dit mais d'habitude il est pas comme ça dans la vie de tous les jours et oui c'est ça ça me fait de la peine car elle cherche mais c'est terrible ce qu'elle va dire après c'est pour ça je fais une pause parce que moi ça me fait vraiment trop mal au coeur de l'entendre dire ça parce que en fait c'est pas un homme enfin si c'est un homme violent il n'y a pas à m'inzibiser il n'y a pas à tourner enfin encore une fois à tourner autour du pot genre ça signifie quoi quand elle dit ça une excuse de l'emprise de l'alcool mais en fait elle est dans comment dire je pense qu'il y a aussi le politiquement correct en vidéo qui est compliqué parce que c'est tellement dur et puis je pense qu'il y a une part de déni enfin moi je il va y en avoir beaucoup dans la vidéo mais il y a une part de déni énorme parce qu'en fait on a trop l'image de la bonne victime parfaite et le bourreau parfait l'homme violent c'est quelqu'un qui est violent tout le temps et qui te tape tout le temps tout ça mais dans la réalité quelqu'un de violent ce n'est ce n'est pas quelqu'un qui te tape tous les jours quelqu'un de violent c'est comment reconnaître les violences conjugales la phase 1 tension elle exprime des excès colériques des silences lourds des intimidations et des regards menaçants ça risque d'aller mal elle se sent inquiète elle se met à beaucoup d'énergie pour baisser l'attention elle a peur elle est paralisée elle a l'impression de marcher sur des oeufs ensuite la phase 2 c'est là où ils usent de la violence verbale physique sexuelle économique et ainsi de suite là elle est en colère la phase numéro 3 c'est la phase lune de miel c'est quand la personne revient avec des petits coeurs je suis désolée si j'ai fait ça c'est parce que j'étais bourrée parce que tu m'as énervé etc etc et voilà moi je sais que mon ex il était très violent enfin tout le temps pour plein de choses pas tout le temps mais il avait des phases de violences extrêmes et en fait il me disait toujours que c'était moi c'est parce que moi j'étais folle et que c'était moi qui le rendais énervé parce que je me comportais pas assez bien l'autre il a cru j'étais un clébard bref et ainsi de suite et du coup une fois on est allé au restaurant et devant ses potes j'ai demandé si c'était quelqu'un de colérique et tous ses potes ont rigolé en disant oui plutôt et en fait quand on est sortis le soir il m'a pété un plomb parce que j'ai voilà mais je me suis pendant très longtemps comportée de façon stéréotypée masculin puisque j'étais éduquée à être un bonhomme et ça fait que lui quand il s'est retrouvé face à moi et tout j'ai appliqué tout ce qu'il faisait dans le sens inverse et ça fait que en fait j'ai déjoué pas mal de ses pièges de façon très violente et ça a été très compliqué pour lui je pouvais pas me battre c'était voilà enfin c'était limité à du verbal mais c'était surtout une façon de moi en fait je supporte pas du tout qu'on ait le dessus sur moi et je supporte pas du tout les mensonges j'ai trop en fait j'avais déjà plein d'outils mais pas comme j'ai aujourd'hui et j'en suis bien contente d'en avoir eu assez à cette période là pour pas rester trois ans ça a duré six mois et c'était six mois de trop parce que j'ai mis trois ans à m'en remettre bref ensuite après les excuses blablabli blablablu de oui non c'est parce que j'ai bouillé il y a la phase 4 qui est donc tout pour se faire pardonner je vais aller me parler de par exemple d'aller en thérapie oui je me dégoûte j'ai envie de me suicider etc etc et là la personne en face se dit il a changé il va faire les efforts etc et vous allez voir ce schéma se répéter tout au long de la vidéo de ilona en fait comme on est éduqué vraiment à être cette sauveuse et à sauver l'autre tout ça tout ça bah en fait on trouve des excuses et on trouve que c'est nous le problème mais ilona va très très bien le faire je repense à ce que j'ai dit à ce moment là mais qu'est-ce que j'étais conne si j'étais partie à ce moment là mais tout ça ne serait jamais passé en fait parce qu'au lieu de dire au lieu de me dire mon dieu il m'a étranglé je m'en vais c'est pas normal la seule chose que j'ai fait c'est me mettre à genoux devant lui en pleurs et je lui disais je t'en supplie je me disais que c'était parce qu'il n'allait pas bien et qu'il ne l'avait jamais fait il n'y avait jamais eu d'autres actions et du coup j'ai supplié de ne pas me citer il me parlait mal il me dégageait de la chambre je vais quand même répondre à des attaques que j'ai vu passer sur twitter il y a des gens qui ont dit oui mais il le nait elle a des problèmes avec sa mère c'est pas à cause de Julien elle a des problèmes dans sa vie c'est pas à cause de Julien blablabla ce genre de violence ne fonctionne que chez des personnes qui en fait il l'a sauvé il ne s'est pas passé pour un sauveur et c'est horrible parce que c'est une technique basique dans les couples hétérosexuels c'est la femme elle abandonne ciel et terre pour être avec un homme qui est censé la sauver de sa vie dure et lui du moment où tu sauves quelqu'un et que la personne est dépendante de toi c'est à dire que tu places ton bonheur dans les bras de quelqu'un d'autre tu places ton bonheur dans les bras de ton mari et de ton couple en fait et du coup en fait quand tu places ton bonheur et ta vie ta survie dans les bras de quelqu'un en fait tu es foutu tu es foutu dans le sens où la personne peut faire ce qu'elle veut de toi et il y a peu de chance très peu de chance à mon sens alors ça arrive évidemment qu'il y a des gens qui sont bienveillantes et qui ne profitent pas de ça mais dans les relations hétérosexuelles c'est quand même rare où la femme donne sa vie à un homme et que lui le rende à la perfection après bon ça c'est un peu une projection mais ça doit arriver où il y a des femmes qui doivent accepter et tolérer des choses que moi je ne tolère plus mais voilà et donc elle a donné tout ça à Julien et elle pensait que c'était son sauveur en fait il s'est vraiment catégorisé comme ça et il y a quelqu'un qui m'a dit en message privé que dans les 50 il avait aussi dit oui je la vois toute seule et tout j'ai besoin de la sauver mais il ne parlait pas d'elle il parlait d'une de ses ex encore puisqu'il est sorti avec toute la télé-réalité et du coup ça explique aussi pourquoi elle le supplie de ne pas le quitter ça a l'air démesuré mais en fait ça en dit long vraiment très long sur plein de choses et je trouve que ça rend le truc réel on fermait devant toute sa famille était partie évidemment mais il s'est passé quelque chose de ce jour-là de hallucinant et en fait tout le monde était parti j'ai voulu prendre un train pour rentrer parce que je n'avais pas de permis parce qu'il faut ça à la nuit je me suis ici à le réveil et Romy il va avoir oublié qu'il m'a mis dehors il va avoir oublié qu'on s'est discuté et il va se dire que je me fais la mal et là il risque de devenir très violent je marchais sur la pointe des pieds et je prenais une malice par une malice où j'ai vécu des choses similaires avec mes parents mon père était alcoolique maintenant il n'est plus mais il a enfin bref on s'en fout bref en fait j'avais un père enfin mon père a été alcoolique toute sa vie et le fait que il a des crises de colère à cause de l'alcool et en fait il y a des bails où des fois en fait il s'enfermait dehors lui-même et il pétait des plombs en fait et c'est vrai que on avait toujours peur qu'il se réveille et c'est un truc de ouf parce que ça moi je l'ai vécu en tant qu'enfant avec un parent et c'est terrible en fait c'est terrible parce que c'est tristement elle ne peut pas inventer quelque chose d'aussi réel et que autant de personnes ont vécu en fait dans le cadre de violences ça ne peut pas être inventé puisque évidemment on reproche à Ilona d'être une menteuse et d'avoir inventé ça pour faire le buzz insulter pendant des mois et des mois de manipulatrices de méchantes d'hystériques de mauvaises de toxiques que Julien le pauvre il méritait quelqu'un de mieux etc c'est-à-dire que quand on prend le continuum du genre les femmes sont socialisées à être dociles à être dans le care à être dans l'accompagnement à être donc des infirmières en fait et à se sacrifier corps et âme pour le gras le plus fort le sexe fort etc c'est-à-dire les hommes et du coup ce qu'elle explique en fait c'est tellement évident en fait c'est tellement évident que je comprends même pas que des gens puissent questionner ça en fait et en fait elle se comporte comme ce qu'on attend qu'une femme se comporte en fait c'est tout simple et tant qu'il y a ça et tant qu'il y a tous ces schémas là ben voilà enfin du coup ça explique pourquoi elle pardonne pourquoi elle est amoureuse pourquoi elle est toujours dans cet idéal de prince charmant elle est toujours dans l'idéal de c'est quelqu'un de bien il me fait rire il me fait sourire et moi je veux passer ma vie avec et je suis prête à être sa psychologue alors qu'elle n'a ni les compétences ni les outils ni rien pour être psychologue en fait c'est juste une femme quoi et elle n'est pas psy en fait mais elle va se comporter comme ça et beaucoup de femmes se comportent comme des psychologues avec leurs compagnons et ce n'est pas tolérable en fait un psy ça coûte cher enfin je veux dire c'est 60 balles une heure franchement on fait un travail gratuit qui est quand même énorme le travail du care n'est absolument pas reconnu et invisibilisé chez les femmes et tant que ça sera considéré comme étant quelque chose de naturel et de normal on se fera douiller est-ce que c'est vraiment un truc de genre parce que des mecs qui se font réellement manipuler qui ferment les yeux alors que leurs femmes ne le respectent pas du tout il y en a un paquet oui c'est vraiment un truc de genre en toute honnêteté je pense sincèrement et c'est très radical de ma part qu'on n'est pas dans l'intimité des gens vraiment pas moi en extérieur enfin en tout cas dans beaucoup de mes relations ou même avec mon ex qui était violent tout le monde pensait que c'était moi qui était méchante et qu'il le manipulait et il en a aussi en fait c'était oui lui il est trop gentil de rester avec elle etc alors que c'est elle la grosse connasse mais on n'est pas dans l'intimité alors la plupart des violences envers les hommes existent oui mais ce sont enfin ce sont des hommes qui commettent des violences envers les autres hommes des femmes qui commettent des violences envers des hommes ça existe aussi mais il y a trop peu de chiffres pour l'instant néanmoins je débat féministe mais être une femme ne veut pas dire ne pas se comporter comme un genre masculin en fait le problème n'est pas l'homme ou la femme c'est de se comporter comme le stéréotype de genre masculin tout ça questionné et quand tu regardes le stéréotype de genre mais je vous le montrerai à la fin de la vidéo du genre masculin c'est clairement des hommes violents il y a pas mal de livres qui existent notamment le coup de la virilité qui explique que l'éducation à la virilité chez les hommes est un fléau je dis mais Julien t'es bête ou quoi t'es enceinte tu vas pas prendre le risque d'avoir un accident d'où tuer tout ça parce que t'as envie de montrer à Saint-Tropez que toi aussi t'as des sous et que t'as clagé au fait je me tais parce que j'ai peur de ce qu'il va me faire et de ce que ça va faire au bébé du coup je monte dans la voiture sur la voie de gauche donc pas du tout notre voie là j'ai dit mais je te rends compte t'as pas eu d'où tuer et là ça a été la catastrophe et ferme ta gueule grosse p*** il m'a dit de l'ouvrir à cette grosse p*** je vais prendre un taxi parce que je suis fatiguée je vais rentrer à l'hôtel le bébé tu viens et tu fais faire ta gueule ces gens sont dans une performance totale qui est que ils vivent à travers et pour les caméras en fait et ça chamboule beaucoup de réalité les conduites risquées c'est une méthode qui est souvent utilisée par les hommes violents pour justement faire peur alors je ne savais pas du tout bah merci beaucoup je trouve ça très intéressant il est obligé de dire c'est pour ça dont je viens parce qu'en fait sinon il allait me traîner sur toute la terrasse remplie de monde alors qu'on était Julien et Ilona genre c'était pas possible mais là tous ces amis parce qu'on était avec tous ces amis que je ne connaissais du bout de l'âge je le regarde et je dis écoute c'est la soirée je fais la soirée et je disais ça il hurlait un dans le restaurant et voilà elle est toujours obligée de gâcher la soirée de tout le monde parce qu'elle fait toujours la gueule et tout le monde en a marre d'elle et plus personne peut se la voir et elle est tout le temps obligée de me gâcher ma vie et tout le temps en tête à tir je précise mais moi j'ai vraiment vécu tout ça on pouvait plus de ma mère parce qu'en fait on était c'est horrible et aujourd'hui je m'en veux mais à la fois j'étais une enfant bref et en fait je la trouvais trop chiante je la trouvais trop chiante en fait et je me disais c'est vrai qu'elle est chiante mais en fait elle avait tellement raison d'être chiante en fait elle avait des milliards de raisons d'être chiante et c'est sûrement naïf de ma part mais du coup il disait ça devant les autres gens oui tout à fait oui enfin autant moi que Ilona du coup oui ça se dit devant les autres gens puisque le but c'est que toi tu sois c'est comment dire le mec se passe pour la victime en fait c'est lui en public il se fait passer pour le chevalier pour quelqu'un d'extraordinaire qui donne tout et que ben voilà comme on disait tout à l'heure sa femme ne le respecte pas et que lui il est prêt à sacrifier son âme qu'il donne tellement pour son couple et qu'il est tellement exemplaire et qu'elle lui rend mal en fait c'est vraiment ça publiquement cette image d'homme parfait de je sais bien me comporter etc et si elle a le malheur de dire ou de faire quelque chose qui pourrait briser cette image de l'homme parfait ben c'est elle le prendra cher et elle le sait donc elle vit dans la peur de dire quelque chose elle marche sur des oeufs elle marche sur une ligne et il a pas besoin de préciser quelle est cette ligne elle le sait elle le sait on appelle du coup le vigile de l'hôtel parce que le patron de l'hôtel était avec nous et on l'appelle pour savoir si Julien est passé le vigile qui dit ah oui il est passé il a pris ses affaires il s'est barré et en fait ce qui s'est passé ce soir là c'est que Julien est parti à Lyon il est rentré chez nous il m'a laissé toute seule à Saint-Tropez avec des gens que je ne connaissais pas qui sont très gentils et heureusement mais avec des gens que je ne connaissais pas seule à Saint-Tropez enceinte sans permis sans voiture sans rien et ça serait là de ma part que de se taire encore parce que dans un moment il faut réaliser ce qui se passe en fait et après ça je me suis remise évidemment avec lui évidemment comme une grosse conne et on a continué à vivre et à partir de là je suis devenue un peu avec ses crapes j'étais méchante j'étais triste tout le temps j'étais de mauvaise humeur tout le temps j'ai en voulu tellement tellement de ça en fait tu restes mais ton corps ton corps entier t'envoie des signaux en fait te dit de partir moi à la fin en fait j'avais tellement 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 peur de lui que quand il s'assied à côté de moi je me mettrais à trembler mon corps tremblait en fait et s'il essayait de me toucher ou de m'embrasser en fait j'avais genre je me mettais à à vomir genre je tremblais si fort que je me mettais à vomir tout mon corps m'envoyait des signaux pour que je parte mais mon cerveau me disait oui mais peut-être que c'est toi le problème peut-être qu'il est très bien et que c'est toi qui n'est pas assez bien et que c'est toi qui enfin peut-être que c'est lui l'homme parfait et que t'es juste pas assez reconnaissante que tu te donnes pas juste les moyens mais tout mon corps entier tremblait de peur et m'envoyait des signes pour me dire par loin et j'ai eu de la chance parce que je suis partie en vacances après ça et je ne l'ai plus jamais revu je ne suis plus jamais revenue mais c'est quand même grave d'avoir tout son corps qui te envoie des signes et tout ton être en fait tu sombres en fait elle est dure envers elle-même ah oui non mais totalement mais elle est dans enfin c'est compliqué et moi même pour mes histoires de famille ça a toujours été en mode oui on lave pas son linge sale en public on n'en parle pas il ne faut pas en parler alors que si en fait plus on privatise le privé en disant que c'est des choses qu'on ne doit pas dire qu'il ne faut pas en parler parce que c'est le privé plus en fait ça a l'aise des relations de domination et de violence s'installer et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui et que je m'en fous parce que c'est c'est que en parlant de ça qu'on va pouvoir en fait faire quelque chose enfin pouvoir donner les outils aux gens pour ne pas vivre ça parce que ce n'est absolument pas normal de se faire détruire notre vie ou de se retrouver aussi vulnérable face à une personne je ne peux pas avoir plus compris que ça parce que j'ai perdu un enfant à cause de ça donc je ne recommencerai plus jamais il a fallu un mois pour qu'il recommence mais après à la journée on était très heureux sauf que moi j'étais méchante j'ai été mais je le rabaissais des ex-écrables enfin dans la limite donc tu m'as abusé c'est lui qui m'a toujours dit que j'étais ex-écrables donc j'ai fini par y croire mais s'il faut c'est même pas vrai bon je pense que si quand même je me connais je vais se toucher et je rentre dans la chambre je dis t'es prêt et je dis mais tu te rends compte ce que tu me fais pourquoi tu me fais ça encore pourquoi je ne te réveille pas on ne peut jamais compter sur toi non il y avait Ambrine il m'a appris comme ça il est sobre du coup c'est 10h du matin il m'a appris comme ça il m'a soulevé il m'a dit maintenant tu vas fermer ta gueule il commence à m'insulter et c'est Ambrine qui a levé la main un peu marrant de l'utiliser là enfin marrant et en fait son cerveau le met directement en dissonance cognitive et ça fait que je pense qu'il ne se trouve tellement d'excuses et ça doit faire un bombardement que son cerveau le protège de ce qu'il est réellement ça s'appelle le déni de soi et du coup ça fait qu'il a une vision de lui qui n'est pas la réalité et qui fait que c'est compliqué et ça ça vient aussi du fait qu'on met la pression énormément aux hommes en général avec cette éducation à la virilité qui est qu'un homme doit être fort dur etc qu'il ne faut pas montrer ses émotions qu'il ne faut pas ci qu'il ne faut pas ça mais qu'à la fois qu'il faut qu'il fasse enfin genre je pense sincèrement que les hommes sont aussi victimes du patriarcat même si bon ça reste des ils sont privilégiés on ne va pas le nier mais le fait qu'il change de discours en disant ce n'est pas vrai c'est un mensonge alors que c'est vrai enfin je veux dire voilà je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue cognitif à comprendre parce que c'est sincère de sa part et c'est ça qui est terrible il n'a jamais été conscient qu'il m'a fait du mal quand il devait se faire pardonner quand il devait se faire pardonner Julien s'était je le sais je suis désolée la réponse de Julien c'est t'as été violée avec moi ah pas du tout j'ai jamais été violent mais Julien tu m'as étranglé je t'ai jamais étranglé je t'ai mis la main autour du cou à la fin de la première vidéo je ne sais pas si on va regarder la 2 mais je vous inviterai à la voir si jamais vous voulez le voir dans la vidéo 2 je reviens aussi sur le ORDM dans 2 secondes elle explique du coup globalement les violences économiques ça s'appelle comme ça aujourd'hui ils sont toujours liés elle et lui dans le sens où en fait ils avaient une société ensemble et en fait tous ces paiements tous ces déplacements etc ils les payent avec la société donc il a pris plus de 100 000 euros sur la société ensuite ils ont une maison ensemble et en gros le bail est à son nom sauf qu'il a pas payé le loyer depuis qu'il y est donc il doit 18 000 euros plus 10 000 euros à Ilona donc en gros il doit des sommes astronomiques à tout le monde et ça fait depuis un an qu'il lui dit je vais te payer attends je vais te payer attends et qu'il la bloque qu'il la coupe etc alors ORDM est tout simplement une émission de télé-réalité là donc je vais vous montrer des images un peu comme ça vous savez un peu du visuel sur ce que Ilona raconte parce que en fait moi j'ai pris conscience des violences que subissait Ilona lorsque l'émission du en gros c'est le reste du monde bref c'est un combat qu'ils font entre deux familles qui est voilà et moi j'ai en fait j'avais pas regardé de télé-réalité depuis un petit moment et je l'ai regardé en regardant au RDM et là j'ai vu ça et j'ai été traumatisée et du coup j'ai fait une vidéo dessus enfin bref et j'étais sûre sauf que Ilona à ce moment là elle s'est fait lâcher fortement sur les réseaux sociaux merde du coup qu'est-ce que tu as ? j'ai rien du tout c'est vrai que la réaction de Julien est malgré le fait que je le prenne à la rigolade à chaque fois ça me reste dans le cerveau pour moi c'est pas de l'amitié c'est quand ils se sont mis ensemble au début c'est très bizarre ça doit te choquer de ouf mais je contrôle plus je contrôle plus rien je suis fou amoureux de toi je comprends pas ce qui m'arrive tu me rends fou j'ai plus de fierté je pleure devant les autres je casse des tables je casse des murs le mec il dit je casse des trucs enfin je veux dire c'est quand même obvious que c'est un mec violent j'ai peur de faire confiance aux gens j'arrive pas à ouvrir mon coeur en plus de ça avec un garçon comme toi avec la réputation que t'as avec tout ce que t'as fait cette insistance qu'il doit faire subir faut qu'elle craque mais oui c'est du harcèlement il fait ça souvent c'est très basique malheureusement quand même précipitera les étapes oui moi aussi mon ex m'avait forcé et ça c'est le pire à rencontrer sa famille au bout de 10 jours et j'avais pleuré des larmes dans la voiture et tout et après il a dit à tout le monde que c'était moi qui avait forcé ça a été terrible tout allait trop vite il voulait qu'on emménage ensemble qu'on se marie il me parle d'avoir des enfants et tout frérot on est restés ensemble 6 mois on a recommencé 10 fois Julien mais on a recommencé la brouille n'importe quelle coupe s'embrouille mais c'est pas des embrouilles c'est pas des embrouilles rappelle-toi des conséquences on va voir que c'est au RDM et là elle se faisait insulter comme quoi elle était trop méchante avec Julien et que lui c'était quelqu'un de gentil et qu'elle le faisait tourner en bourrique et que c'était une pervers narcissique etc etc ah oui donc il a quitté l'émission et du coup elle est passée pour la méchante je préfère me tourner les talons et me barrer quelle victime de ouf pardon je suis désolé vraiment si vous voulez voir une vidéo regardez ma vidéo sommes-nous différents des candidats télé-réalité où je parle de tout au RDM en détail juste un petit précise pour moi le couple ne se résume pas à l'amour et que l'amour ne fait pas un couple on devrait dire ça plus souvent même si ça a tendance à dire l'amour ne fait pas un couple moi dans toutes mes vidéos je partage énormément de ressources et de références biographiques de tout ce que j'avance puisque je ne sors pas mon savoir de mon grand chapeau donc si jamais il y a pas mal de rêves de livres et tout sous mes vidéos en question du fait de sa classe en fait tout simplement je sais pas de quel milieu il vient mais j'ai pas l'impression que vous allez comprendre et du coup c'est compliqué parce que il vit aussi des dominations même en tant qu'homme et ça explique aussi beaucoup de choses dans son comportement qui fait que j'ai évidemment c'est pas parce qu'on comprend qu'on pardonne je répète des milliards de fois ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on pardonne mais c'est quand même important d'avoir tous les tenants et les aboutitions pour comprendre ce genre de relation parce que si on se place que du côté de la victime et bien on a du mal à comprendre mais quand on se place que du côté du bourreau sans essayer de comprendre ou c'est pourquoi en fait on a il y a des relations qui se créent malheureusement entre victime et bourreau et elles sont très limpides mais il faut faire un travail énorme de déconstruction donc maintenant il y a une autre vidéo qu'a faite Ilona où elle précise plein de problèmes liés à l'argent etc si jamais vous voulez aller la voir sa chaîne c'est ilo show et donc suite à ça il a décidé de faire une réponse donc il a fait cette vidéo hier pour répondre à la vidéo d'Ilona au RDM vous avez vu ce qui s'est passé c'était avant après ils se sont remis ensemble après blablabla voilà et là ce qui s'est passé récemment c'est que elle s'était mise en couple avec un autre homme moi je vais rester le plus objectif possible c'est encore une fois je fais un peu l'avocat du diable mais je pense qu'il est important on peut pas il faut prendre les problèmes à la racine c'est ça que je veux dire suite à tout ce que je viens d'apprendre j'ai été choqué je dois répondre à ces accusations qui sont extrêmement grosses ce matin je suis allé déposer plainte et j'ai aussi pris un avocat aujourd'hui il a les reins attachés parce que je pense qu'il peut porter plainte et avoir des avocats il a vraiment les reins attachés Ilona n'a pas le droit de prendre le combat des femmes battues c'est inadmissible c'est grotesque et c'est limite insultant pour cette cause alors vous avez regardé une vidéo entière elle n'a jamais 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 dit qu'elle était une femme battue et encore une fois on en a parlé du fait qu'il ne reconnaîtrait jamais qu'il est violent puisque ça s'appelle la dissonance cognitive elle n'a jamais reçu un coup de ma part les seuls échanges qu'on a eu physiques elle m'a mis d'état elle est venue sur moi j'ai des limites j'ai une patience je l'ai repoussée oubliée de parler elle a dû omettre j'ai le plancher orbital cassé le nez cassé parce qu'elle m'a pas lancé un iPhone en plein visage 19 on l'avait dit sur mes réseaux et gentil comme je suis alors aujourd'hui j'ai pris la parole ce matin concernant cette vidéo où j'ai vraiment je suis revenue en détail dessus en story mais là on va le faire proprement et j'ai précisé que mais attendez parce que ilona a refait une vidéo ce soir et donc il y a eu encore une réponse bref du coup je tiens à préciser que quand tu es dans des relations toxiques et notamment quand du coup tu as été une femme alors je parle en position de femme parce que je suis une femme et que j'ai vécu des choses quand vous aimez une personne comme ça vous l'aimez vous lui donnez votre vie vous lui donnez tout votre amour et vous êtes dépendante de lui et vous avez créé tout votre cocon et que vous vous disputez et que la personne en face vous insulte vous humilie vous rabaisse et vous interdit de parler c'est à dire vous coupe le droit de parler vous avez littéralement envie de tabasser la personne que vous aimez vous avez envie de la faire taire vous avez envie de vous venger vous avez envie de de lui arracher les yeux ce n'est absolument pas normal on ne dit pas que c'est normal on dit juste que ça existe c'est quand même des violences systémiques c'est dans un système où les femmes sont encore une fois une classe sociale en dessous de celle des hommes et qu'elles vivent des relations de domination dans énormément de choses et que évidemment il y a des femmes violentes encore une fois mais là ben voilà les violences ne sont pas forcément physiques bon je reviens dessus plusieurs fois puisqu'on en a parlé aussi bref quoi qu'il en soit je comprends fortement le fait qu'une femme devienne violente quand elle subit des violences je ne le pardonne pas mais au bout d'un moment quand tu te retrouves violentée tu es obligée de répondre par la violence et la violence parfaite la victime parfaite n'existe pas je suis désolée mais une femme ça serait une comment dire une femme qui accepte de se faire taper qui accepte de se faire humilée violée etc et qui ne dise rien et qui reste soumise et qui ait le sourire non la réalité n'est pas ça quand tu vis des violences tu essayes de te défendre c'est enfin je veux dire tu voilà et donc les relations de violence engendrent de la violence et ce n'est pas une bonne chose il faut partir mais encore une fois c'est comme vous avez pu le voir très compliqué puisque voilà le lendemain pour la défendre parce que ça faisait deux mois et demi qu'on était ensemble et on était faux amoureux et j'étais tête bête peut-être que ce jour-là j'aurais dû déjà arrêter cette relation parce que c'était pas normal ça veut dire qu'elle elle n'en a pas parlé mais que du coup parce que du coup elle a fait une vidéo où elle explique que si elle lui a balancé un iPhone c'est parce qu'il faisait que l'insulter sans arrêt et qu'elle n'était pas en fait moi j'ai dit ça le matin et le soir elle a confirmé après une énième crise d'hysterie de sa part une énième crise d'hysterie de sa part des moments où ses émotions prennent le dessus et elle pète littéralement en câble d'un côté on nous apprend à être émotionnel socialisation primaire en tant que femme sa famille le sait son entourage le sait ça ça on va aussi en parler son entourage le sait vous le savez etc etc j'y reviendrai après parce qu'il y a d'autres choses qui sont en lien avec ça mais pensez-y vous même vous le savez parce qu'elle l'a démontré dans de multiples téléréalités néanmoins elle elle n'a jamais 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 dit que julien était violent avec elle jamais sauf que lui il a commencé à semer le doute sur ilona en disant regardez elle me balance un iphone sur la gueule sans faire exprès elle me casse le nez sans faire exprès sans jamais lui pendant trois ans qu'une seule histoire sorte sur le fait que lui était violent mais lui a commencé à semer le doute très rapidement pour faire passer ilona comme étant la folle hystérique depuis le début je vais faire l'avocat du diable pour julien il y a plein de choses à dire en étant l'avocat du diable parce qu'il y a l'avocat du diable à faire mais du coup comment la dé... alors attends je reprends dans l'ordre mais du coup comment tu définirais la différence avec la violence de l'homme alors il y a une différence qui sont que les violences que subissent les hommes ne sont pas systémiques c'est une énorme différence je trouve est-ce que vous êtes à jour sur le mot systémique ou pas est-ce qu'il n'y aurait pas une raison d'être violent avec l'argument ce n'est pas normal en fait ilona n'est pas violente envers julien elle répond à la violence par la violence dans l'autre sens de la part de julien qui a quand même eu des relations violentes avec ses ex aussi qui a eu des accès de violences énormes à la télé dans pas mal de choses il crée la violence et crée le climat de violence donc encore une fois c'est pas de sa faute non plus à lui c'est horrible c'est encore une fois l'avocat du diable mais comme il est éduqué à être dans cette dissonance cognitive quand elle pointe du doigt la dissonance cognitive le fait de t'es comme ci t'es comme ça etc et qu'elle met en avant du coup ses failles aussi parce que voilà il est éduqué à être cet homme parfait chevalier je pense que ça crée en lui une colère énorme qui fait qu'il en devient violent mais du coup il faut qu'il aille consulter un psychologue qu'il aille faire un travail sur lui enfin je veux dire là il y a un travail à faire de la part de julien il n'est pas malade je ne pense pas qu'il est fou je pense qu'il est éduqué à être un homme violent et que du coup il le fait très bien en plus si t'as été éduqué dans des schémas de familiaux violents par exemple moi j'étais éduqué dans des schémas familiaux violents et bien aujourd'hui je suis quelqu'un de plutôt violente et très colérique donc je vais voir une psy je travaille c'est moi le problème quand j'ai des crises de colère et de systérie entre guillemets j'utilise le mot systérie puisqu'il l'a utilisé mais je le bannis de mon langage je sais que c'est moi le problème mes crises sont des moins problèmes c'est parce qu'au fond de moi j'ai des choses qu'il faut que je règne que je règne que je soigne et qui font que je suis en colère néanmoins les personnes en face connaissent enfin il y a un travail à faire dans un couple mais là enfin je veux dire les hommes aussi et c'est là aussi ouais tout à fait les hommes violents sont le souvent parce que oui le patriarcat touche les hommes mais moi je après le truc c'est que enfin moi je me bat déjà pour les femmes il y a des hommes qui devraient se battre pour des hommes mais j'ai l'impression qu'ils sont enfin bref il y a trop de choses à dire à l'heure d'aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui pardon je ressors la tête pardon je précise alors je sais ce que ce que vous allez dire si vous savez pas je sais ouin ouin alors ok ce passage a fait les grands les grands titres de twitter si on peut dire Julien tout le monde dit oui il a sorti ses larmes de croco il s'est dit il faut que je pleure là c'est le bon moment etc je ne suis pas d'accord avec cette vision alors ok ça a l'air très hilarant mais je pense qu'il est très sincère encore une fois pour être l'avocat du diable et je l'ai dit j'allais faire l'avocat du diable parce que je pense que c'est important qu'on comprenne la racine des violences et de la virilité et qu'on essaye de comprendre tout ce qui s'engendre là dedans mais je pense qu'il est très honnête Julien est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions qui ne pleure pas beaucoup et je pense que c'est sa façon d'exprimer son émotion et je ne suis personne pour juger quelqu'un de ressentir leurs émotions moi récemment j'ai eu un décès dans ma famille donc j'ai mon grand-père qui est décédé il y a une semaine ok il s'est fait enterrer il y a 5 jours et en fait on m'a dit un petit peu oui mais c'est bizarre enfin en mode ouais t'as aucune réaction et du coup j'ai dit bah si si je suis super triste et tout du coup ça m'a énervée et j'ai dit que j'étais super triste ce qui était faux ce qui était faux en fait et en fait ce qui m'a tendu un peu c'est qu'on me dise comment je devais ressentir une émotion j'ai le droit de ne pas être série si j'ai le droit de gérer une émotion une vision et c'est horrible de dire à quelqu'un tu dois gérer l'émotion alors Julien vit ses émotions comme un coquillage sans âme certain mais je pense que il n'a pas appris à le faire et je pense que c'est bien le problème à sa violence c'est qu'il ne sait pas exprimer des émotions qu'il ne sait pas exprimer autre que la violence et que pour lui pleurer n'est pas quelque chose de correct en tout cas publiquement et du coup ça rend quelque chose de très malaisant il est certes mais s'il n'avait pas fait nous enfin c'est certain enfin il joue un petit rôle là il joue son rôle mais à la fois c'est compliqué de trouver un juste milieu dans l'expression de ses émotions donc on ne juge pas sa façon d'exprimer ses émotions et son histoire bien que voilà je trouve que ça en dit long c'est important rappel on parle des violences conjugales qu'on vit quand on veut c'est toujours le bon moment parce que si elle avait fait avant il a dit oui mon grand-père il est mort tu le fais maintenant oui je crois que c'est sa mère qui est décédée il n'y a pas longtemps oui ma mère est décédée tu le fais maintenant oui il y a eu ça tu le fais maintenant oui c'est jamais le bon moment j'ai l'impression que quand une femme parle c'est jamais le bon moment moi quand je me t'ai fait agresser dans la rue on m'a dit si tu parles aussitôt c'est parce que tu l'as pas vraiment vécu en fait quand tu parles trop tôt c'est pas le bon moment quand tu parles trop tard c'est pas le bon moment c'est jamais le bon moment donc en vrai c'est tout le temps le bon moment que tu sortes la tête de l'eau ou pas on s'en bat les reins elle a bien fait alors j'applique la même chose on ne critique pas qu'il soit un coquillage sans âme et qui pleure de façon très bizarre mais lui par contre ne se gêne pas de juger Ilona et sa façon de gérer les émotions si elle a envie de faire un docu qui était quand même moi je suis pas forcément fan du format pour gérer cette émotion en plus elle avait pas l'air hyper apprêtée non plus si elle avait envie de faire un docu illustrant ça et si elle avait envie de faire une mise en scène tout comme toi en train de faire des larmes de crocodile elle avait absolument le droit donc on ne juge pas quelqu'un ni ses émotions ni sa façon de partager ses émotions ni sa façon de partager quelque chose ensuite le fameux pourquoi elle ne parte pas on le sait très bien pourquoi elle ne parte pas puisqu'on vient d'en parler pendant une heure c'est bon ça c'est 2023 cette excuse de pourquoi elle ne parte pas elle est si problématique c'est encore une fois méconnaître les violences de tout genre qui sont à la fois symboliques sexuelles économiques il le sait très bien vu qu'il lui doit à peu près 150 000 euros et ainsi de suite donc pourquoi elle ne parle pas parce que tu as pris une femme brisée qui n'avait rien tu lui as créé une dépendance tu as fait semblant d'être son sauveur et tu lui as totalement anéanti toutes ses amitiés et ensuite tu es revenu vers elle à chaque fois pour ne pas qu'elle s'en aille puisque tu avais peur qu'elle ouvre sa bouche sur les réseaux sociaux voilà pourquoi elle ne parle pas si jamais ça t'intéresse j'entends tout et son contraire et elle dit que Julien c'est une personne très gentille c'est une personne qui est capable de faire du mal à des femmes alors pourquoi ? si toi-même t'arrives à le dire de ta propre bouche il n'y a qu'un Julien il y a un Julien des fois oui il est énervé comme tout le monde ça s'appelle l'emprise et merci de le souligner alors des fois il y a un Julien il est énervé comme tout le monde je ne sais pas si tout le monde pète des tables retourne des trucs étrangle sa meuf je ne sais pas si ça s'appelle être énervé comme tout le monde mais si c'est le cas je pense qu'il y a un curseur à revoir du comme tout le monde oui j'ai des excès de colère bien sûr donc il reconnait publiquement dans cette vidéo je suis un homme violent il le reconnait je suis un homme violent verbalement il va reconnaître le psychologiquement dans pas longtemps mais là il commence à dire oui je suis un homme violent voilà et je te réponds comme tu me réponds tu m'envoies ça je te renvoie ça ça c'est vrai que c'était pas intelligent de ma part et quand on s'embrouille dans un coup pour pas que ça le trop trop il y en a un qui devrait se mesurer et si je suis le plus intelligent ben j'aurais dû le faire alors cette phrase qui est très intéressante si on est dans un couple et que ça va trop haut il y a quelqu'un qui doit mesurer et si j'étais le plus intelligent je devrais le faire je reviens sur cette phrase parce que en vrai c'est la seule pertinente qu'il va dire dans toute cette vidéo et il a tellement raison et moi c'est quelque chose où j'ai envie de répondre et que je dirais alors c'est bien gentil mon petit Julien mais le problème c'est que quand tu es dans un couple et que tu es une femme t'es obligé de te modérer en fait c'est à nous de prendre sur nous et de nous modérer parce que en fait on a peur de se faire péter la gueule ou de se faire étrangler ou de se faire violenter donc on est obligé par instant de survie par peur de dire au bout d'un moment on va modérer pour pas trop énerver la personne en face et la différence étant que si Ilona faisait 1m90 et 110 kilos le petit Julien il ferait souvent en sorte que ça ne parte pas dans les extrêmes puisqu'il aurait peur lui aussi et ça ferait qu'il pourrait négocier ça le problème étant que dans les relations souvent hétérosexuelles dans la majorité des cas je ne vais pas dire tout le temps les hommes n'ont pas peur des femmes en face qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire c'est logique je veux dire c'est logique ça me semble terriblement logique bref donc oui c'était à toi de le faire mais t'en es pas capable puisque tu as trop d'ego et puisque tu savais très bien ce qu'on te reprochait mais tu l'as pas fait une femme battue c'est une femme qui se fait taper dessus à coups de poing tous les jours ça n'est c'est très rare je veux dire c'est quand même le continuum le plus extrême de la violence c'est une femme qui se fait taper dessus tous les jours ça reste vivable ça existe mais c'est pas le plus courant le plus courant c'est ce que vit Ilona c'est à dire des violences physiques psychologiques etc et donc évidemment qu'elle prend le combat des violences conjugales et non des femmes battues c'est une réalité et il le reconnaît mais lui pour lui tant qu'il ne tabasse pas une femme à coups de poing c'est normal c'est banal et c'est un problème social puisque dans la plupart des relations et Julien a été défendu sur les réseaux sociaux comme étant pauvre victime et tout ça va il a pas non plus tabassé non mais la violence ne se résume pas à se faire tabasser à coups de poing la violence c'est insidieux il y a des violences systémiques des violences symboliques qui sont encore une autre forme de violence mais plein de formes de violences existent et la violence ne se résume pas au coup de poing je pense que le monsieur ne connaît pas oui voilà non mais la violence conjugale pour lui ça se résume à une femme qui a des bleus et c'est le problème parce qu'il y a pas mal de campagnes ou de gens qui font de la prévention autour des violences et qui se griment avec des bleus sur le visage alors déjà c'est quand même une très bonne démarche de base mais c'est minimiser ce que vivent les femmes parce que ça peut être très compliqué à voir mais c'est surtout que c'est pas la réalité les gens qui tabassent leurs enfants aussi puisque ça existe leurs animaux ou leurs femmes ou leurs amis ou enfin bref qui tapent des gens et bien ça ne se voit pas le but c'est que les gens le voient comme parfait donc quand tu tapes une femme ça va être soit la pincée soit lui faire des trucs qui ne se voient pas donc il faut arrêter de se faire des bleus sur le visage ça c'est quand même exceptionnel quand on tue par violences symboliques alors le meilleur exemple que j'ai c'est par exemple tu vas tu rentres dans le magasin de Chanel est-ce que tu te sens à l'aise voilà si tu te sens pas à l'aise c'est parce qu'il y a énormément de violences symboliques qui te rappellent que tu es une merde et que tu es bien trop pauvre pour être dans ce magasin et que tu n'as pas les codes pour être dans ce magasin et que tout le monde va te regarder trop mal parce que voilà et du coup tu vas sentir un extrême mal à l'aise un extrême sentiment nauséabond qui s'appelle des violences symboliques c'est un problème de gestion d'émotions qui est qu'il n'a pas appris à gérer ses émotions et qu'il a appris à juste gérer par la violence voilà bref pourquoi ilona parle maintenant alors que je suis heureux dans ma vie et tout c'est une défense claquée je veux dire voilà je veux dire je trouve pas ça bizarre je trouve ça même plutôt rationnel alors évidemment ça montre qu'elle n'a pas fait son deuil mais je pense qu'elle avait une revanche à faire sur ça et qu'elle était en mesure de la faire et qu'elle a très bien fait de le faire et elle fait ça pour la simple et bonne raison qu'elle veut te détruire et elle en a le droit alors est-ce que répondre à la violence par la violence c'est une bonne chose mais c'est bon faut arrêter un peu de dire oui mais il faut pas répondre à la violence par la violence parce qu'on se fait carrément baiser la gueule bon du coup ça c'est un autre débat est-ce qu'il faut être violent etc moi je suis pas pour mais je trouve qu'elle a totalement le droit de vouloir le détruire et de vouloir afficher son vrai visage sachant qu'il fait encore des télés sachant que c'est quand même quelqu'un qui bref parce que souvent tu es passé pour une mystérie dans plein d'émissions télé-réalité tu as pas passé les tests psychologiques t'as dû le refaire trois fois pour rentrer dans les princes au bout d'une semaine dans les princes de l'amour on m'a expliqué tu vas devoir quitter le tournage peut-être que tu aies faible psychologiquement toutes les misères que tu as vécues dans ta vie alors tu enfin s'il a pu faire tout ça à Ilona c'est parce qu'elle était comme il dit faible psychologiquement néanmoins voici une technique de manipulation qui est très présente chez beaucoup de couples et chez beaucoup de gens et je tiens à le souligner haut et fort et vraiment à vous mettre en alerte là-dessus ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire en fait Ilona a vécu des choses terribles dans sa vie elle a un passé psychologique qui est lourd et donc en fait il la disqualifie donc ça s'appelle en outre déjà de la psychophobie et c'est terrible mais en plus de ça je me dis elle a vraiment dû vivre un enfer parce que quand un homme qui vient te sauver à qui tu confies tes peines tes malheurs et ta santé psychologique et tes plus grandes failles qui utilise ça pour te rabaisser discribiliser ton discours devant tout le monde ou même en utilisant du coup les termes de tout le monde pense que tout le monde dit que oui t'as eu ci oui t'as eu ça oui t'es folle etc c'est d'une pour moi c'est vraiment le summum du gros fils de chien qui pour moi montre prouve en fait sa culpabilité parce que il n'y a pas plus violent que ça pour moi c'est vraiment le summum parce que c'est invisible c'est banal mais le fait de dire ça publiquement ça veut dire que toute sa vie quand il se sent embrouillé il a dû lui répéter de toute façon t'es qu'une faible psychologiquement sans moi tu n'es rien nanana ta vie elle est merdique etc etc et ça c'est des techniques de manipulation d'emprise en fait ça prouve sa culpabilité enfin je veux dire dans les embrouilles ça existe ne vous laissez jamais faire quelqu'un qui utilise des failles des choses qui vous touchent vraiment au plus profond de vous qui vous sont des sujets fragiles par exemple je me suis culpabilisé de la mort de mon lapin si quelqu'un et donc j'en parle par exemple à mon copain et si pendant une dispute mon copain me dit oui de toute façon ton lapin il est mort à cause de toi c'est non enfin il n'a pas fait ça je précise mais voilà c'est voilà une violence voilà merci Julien de prouver ta culpabilité il creuse son propre non mais totalement mais il a réussi à convaincre énormément de gens on n'en parle pas assez mais bon ça j'en suis pas la cause il en a le problème dans tout ça je pense que c'est le coeur du problème c'est que depuis la fin de notre relation je ne me suis jamais affichée sur le réseau avec une autre un deuil tu viens de perdre ton grand-père tu viens de te faire tromper tu viens de te faire tromper sachant qu'elle n'a jamais dit à personne qu'elle ne s'était fait tromper encore une fois il balance si j'étais un monstre tout le monde le serait alors moi j'ai toujours su que c'était un monstre j'ai jamais eu de doute enfin pas un monstre mais j'ai parce que le mot monstre est quand même fort mais j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise personne et j'ai toujours pensé que il n'y a pas que lui dans la télé-réalité que j'éviterai comme la peste mais il fait partie quand même des top personnes que je trouve problématiques depuis le début donc pas besoin d'avoir il en a là-dedans tout le monde je n'ai jamais frappé une femme quand je suis avec une femme je la traite comme une princesse son ex a dit qu'il l'avait déjà frappé alors oui il y a des embrouilles oui il y a des colères oui il y a des mots qui dépassent ma pensée alors oui je suis violent psychologiquement oui je suis violent physiquement mais ça va je ne te tape pas dessus quand même ça va je suis un homme je vais faire l'avocat du diable après je ne te tape pas je casse tous les meubles autour de toi c'est différent mais monsieur non mais en fait il n'était pas prêt parce qu'ilonna a vraiment fait une vidéo avec tous ses aveux parce qu'en gros elle a enregistré toutes les discussions alors je ne sais pas si c'est très légal mais en tout cas c'est sorti apprendre à gérer ses émotions à dire à un homme qu'il a le droit de pleurer qu'il a le droit d'avoir des émotions qu'il a le droit de ressentir des choses et que non taper en des murs casser des trucs ça ne fait pas de lui un homme fort mais en fait si on n'exprime pas nos émotions si on n'exprime pas notre tristesse si on n'exprime pas ce qu'on ressent en fait l'émotion est obligée de sortir et je vous le dis en connaissance de cause parce que parce que moi j'ai été éduquée sans émotions en fait j'ai été éduquée comme ça et ça cause de gros trauma chez moi et ça fait que je suis incapable enfin je vois une psy pour ça parce que voilà moi je comprends le problème et je sais que c'est pas normal je ne banalise pas le fait de casser des trucs enfin moi je casse rien mais je n'analyse pas le fait de oui c'est normal de s'insulter c'est normal de faire c'est pas normal c'est pas normal il faut vraiment se dire que c'est peut-être problématique d'une société en interne mais ce n'est pas normal et il y a un il y a un travail à faire énorme sur soi et c'est ok d'aller chez un psy c'est ok d'en parler mais les émotions si on ne les exprime pas de n'importe quelle manière elles vont ressortir il n'y a pas d'émotion de faible il n'y a pas je suis faible parce que je pleure il n'y a pas je suis faible parce que je suis triste il n'y a pas être en colère c'est être fort non être en colère pour moi les gens qui sont tristes et qui expriment leurs émotions qui assument leurs émotions et qui disent globalement oui je suis triste pour moi c'est des gens ils sont super forts c'est les gens les plus forts du monde je trouve qu'exprimer sa tristesse et ses ressentis quand on les ressent je trouve que c'est quelque chose de très fort et de très important et on devrait apprendre à tout le monde à le faire tout le monde parce que moi je suis une femme mais on ne m'a pas appris à le faire puis voilà mais il faut le lever il faut l'ouvrir la porte il faut regarder la vérité en face il ne faut pas rester dans un délit de soi il ne faut pas rester dans cette réalité qui n'est pas réelle il faut la dissonance cognitive fait faire des dingueries en fait tant que tu n'acceptes pas qui tu es tant que tu ne te regardes pas dans un miroir tant que tu vis à travers le regard d'autrui tu ne peux pas avancer et tu auras des comportements qui sont détestables et bizarres parce que tu fais des choses que tu ne veux pas voir mais il faut lever le tapis regarder les choses en face et c'est terriblement douloureux et terriblement violent mais franchement des fois ça fait des miracles il se sert des émotions d'ilona et de ses faiblesses pour l'afficher publiquement on disait regardez comme elle est faible évidemment qu'il ne les montre pas il est à la fois le problème et la solution mais c'est pas grave c'est pas grave genre je me dis il y a des gens intelligents qui se disent que c'est pas parce qu'elle a pas passé les trois tests psy qu'elle a un problème et que c'est elle le problème c'est pas grave il faut la loi du plus faible moi je suis vraiment la loi du plus faible c'est grave est-ce que c'est grave d'être faible non être faible c'est pas grave t'es un problématique limite quand t'es faible genre tu fais pas de mal autour de toi de toute façon t'es trop faible et c'est cool en fait enfin je sais pas c'est tout un autre débat mais c'est vrai que c'est dur de montrer ses faiblesses parce que les gens s'en servent contre nous mais du coup il faut changer les personnes les personnes qui se servent des faiblesses contre nous et qui ne montrent pas leurs faiblesses voilà je vous retrouve très bientôt pour d'autres lives sur d'autres choses j'ai plein de choses encore à vous dire sur ces schémas de domination enfin de toute façon c'est quasi mes sujets de prédilection voilà merci pour tout et bonne soirée